Qu'est-ce que vous avez dit ? Il a vu de dégager l'entrepôt en prévision de l'arrivée d'autres matériels électoraux en rapport avec les élections locales. Il s'agit de l'incinération des documents électoraux, entre autres les bulletins de vote, au niveau de la députation provinciale et au niveau présidentiel deuxième tour. Il était question du pouvoir de gagner l'entrepôt parce que d'ici là, il y aura un déploiement d'autres documents par rapport à la révision du fichier électoral et par rapport aux élections locales qui empêchent. Autre l'incinération des documents électoraux, il interviendra par la suite la révision du fichier électoral en début du mois de juin prochain. Une opération qui consistera à mettre à jour les électeurs, plus précisément toute personne ayant atteint l'âge de 18 ans, à fait savoir les chargés du scrutin. La même démarche permettra également au bureau des représentations provinciennes de relocaliser les électeurs qui ont changé d'adresse. Revenons à Kinshasa où dans la nuit de mardi à mercredi, un bâtiment de trois niveaux construit sur l'avenue Gavassélé dans la commune de Baroumbou s'est écroulé faisant trois morts. Le non-respect des normes techniques et les mauvais états des sites seraient à l'origine de ce drame. Papi Wabou nous précise. Difficile d'imaginer un seul instant qu'un bâtiment de trois niveaux était érigé à cet endroit. Il n'existait plus rien car tout a été rasé pour repêcher trois corps, rester prisonnier dans le décombre des deux derniers niveaux du bâtiment qui s'étaient effondrés. Mais cela n'a pas été facile, il a fallu plusieurs heures pour y arriver. Le gouvernement professionnel a réuni, nous avons là-bas la génie militaire, nous avons aussi l'équipe technique de Papi Wabou qui s'étaient concentrés. Nous avons estimé qu'on devra avoir une belle chargeuse. En effet, dans la nuit du mardi à mercredi dernier, le premier étage de ce bâtiment s'était coulé sur les raies des chaussées, entraînant ici tout le bâtiment. Un témoin relate le fait. Juste cinq minutes après ma sortie du bâtiment, j'ai entendu des bruits bizarres. Je ne pouvais pas penser un seul instant que cela pouvait venir de notre chantier. Mais à mon grand étonnement, c'est notre chantier qui s'est effondré. Le premier niveau du bâtiment est tombé, coinçant ici des amis que j'avais laissés là. Moi, j'ai dit qu'on a mis ça, on a mis un niveau et qu'il dit qu'il n'y a pas assez et qu'il finit par mettre un étiquette. Selon les architectes, le non-respect des normes techniques en matière de construction ainsi que les mauvais états du site, qui est du reste marécageux, serait à la base de cette tragédie. En outre, les matériaux utilisés ne seraient pas appropriés. Ce drame nous pousse à s'intéresser à tous ces bâtiments en hauteur qui poussent sur la capitale Kinshasa. C'est la grande question que notre rédaction s'est posée, et celle de savoir si ces constructions respectent plutôt les normes techniques. Encore une fois, pas si vous abri. L'effondrement de ces bâtiments à trois niveaux sur l'avenue Cabacellé, dans la commune de Baroubou, relance la problématique de construction des immeubles à Kinshasa. Jour après jour, les immeubles poussent à Kinshasa, parfois sans tenir compte ni des normes techniques en matière de construction, moins encore des normes topographiques pourtant incontournables. Jean-Paul Mansoni est architecte, il explique. La conception des bâtiments part de certains faits et nécessite le respect de certaines normes, de certains éléments, de certaines données, qui sont des données qu'on retrouve dans la nature, notamment la portante du sol, le vent, la pluie, ailleurs c'est la neige, chez nous il y a la chaleur, tout ça. Et il y a des éléments qui sont, comment je peux dire, internes à la construction, qui fait que l'architecte lui-même doit pouvoir concevoir son bâtiment par rapport à tous les éléments auxquels je viens de faire allusion. Pourtant, cette tragédie pouvait bien être évitée si le chantier était confié à un architecte des erreurs qu'il faudra absolument éviter dans l'avenir pour que de tels dégâts ne se reproduisent plus. Il y a des éléments qui peuvent sortir de l'humain, de la formation et des dirigeants. Le métier n'était pas protégé, n'importe qui fait n'importe quoi, là il n'y a pas la loi, chacun fait n'importe quoi. Il y a peu, une campagne dans le sens de faire respecter les normes urbanistiques était lancée par le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Aujourd'hui, l'on est loin de savoir où en est-on avec la dite campagne. Unissons-nous pour les enfants contre le SIDA, c'est le thème retenu pour la journée mondiale des orphelins du SIDA. Ces enfants ont effectué une visite auprès du Premier ministre Adolphe Mouzito. Ils ont déposé un mémo. La rencontre a été organisée par l'Universaire des Affaires Sociales. Ils étaient une cinquantaine, tous les enfants vulnérables et orphelins accompagnés de leur encadreur venus déposer un mémo auprès du Premier ministre Adolphe Mouzito en ce jour leur dédié. Le Premier ministre en péché, c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense et Sécurité, Mutomo Bakafoasenda, qui les a reçus. Dans leur mémorandum, les enfants demandent au gouvernement de prendre certaines mesures en leur faveur. Créer un programme national concentré à l'aide des orphelins et des enfants vulnérables de sorte que les OEF deviennent un priorité dans le pays. Assurer que tous les ministres travaillent ensemble pour veiller à ce que les enfants reçoivent les soins de santé, l'éducation, la bonne nutrition et la protection. La réponse du gouvernement Un plan national va être élaboré pour prendre en compte votre situation. Il est normal que ce plan intervienne vite. Mais il est normal surtout que ce plan prenne en compte toutes les recommandations que vous avez exprimées ici. L'objectif du plan que nous voulons prendre, c'est qu'à l'horizon 2020, le Congo puisse être un pays sans enfants de vie. Le royaume des dieux est à eux, dira le Christ. En s'occupant de leur situation, le gouvernement lui dira tout simplement, l'avenir du pays, c'est vous les enfants. En rapport justement avec cette journée mondiale des enfants orphelins de SIDA et enfants vulnérables, la coordonnatrice Lamour Congo, Espérance Moukoumbi, a expliqué ce que j'ai dit, les moindres de prise en charge des enfants victimes par cette organisation non gouvernementale. La soirée, un reportage de Sylvie Mouizé, rendu par Bébé Diankoulou. Au total, 5000 enfants orphelins de SIDA et sans-abri sont récupérés à Kinshasa par une organisation non gouvernementale à Mokongo. Les enfants dont les parents sont morts du SIDA sont pris en charge par les églises, les hôpitaux, grâce à l'appui de la Mokongo. Et comment procède à Mokongo pour récupérer ces orphelins ? Cette ONG descend sur terrain pour récenser uniquement les enfants démunis et orphelins de SIDA dont l'âge varie entre 0 et 18 ans. Ensuite, ils sont envoyés dans les familles d'accueil où leur scolarité, leur alimentation et leur santé sont prises en charge par Mokongo. Cette structure qui s'occupe des enfants vulnérables et démunis a été créée dans le but de réinsérer dans la société ces enfants affectés et infectés du VIH SIDA. Espérance Moukoumbi, coordonnatrice d'Amo Congo, explique. A Mokongo, c'est une fille, il y a un pays meilleur pour les orphelins dont les parents sont dans le VIH SIDA. Au décès de leurs parents, ces enfants, facilement, ils abandonnent les études parce qu'il n'y a personne qui accepte ou qui veut de la scolarité pour eux. Parmi ces enfants, il y a aussi des enfants qui sont infectés et qui ont hérité de l'infection de leurs parents. Ils sont au sujet de la discrimination et de la stigmatisation dans la communauté. On aide tous les enfants à retourner à l'école, c'est-à-dire nous attirons leur scolarité. Les bénéficiaires de cette œuvre sociale sont satisfaits du travail abattu par Amokongo. Malgré la souffrance continuelle et la douleur profonde qu'éprouvent ces enfants, il y a une lueur d'espoir. Le médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa a atteigné un point de presse dans son cabinet de travail. Il était de question d'éclairer l'opinion sur la procédure pour la prise en charge des bébés siamois venus de Bongandanga, dans la Provence de l'Équateur. Tenant tout de même que l'intervention a réussi, mais l'une des fillettes est morte hier. C'est que c'est bon. La première dont ces enfants ont été pris en charge. Une équipe de 43 personnes, parmi lesquelles les médecins, les infirmiers...